L'autre c**n, il voulait du tissu pour Walt tout à l'heure. Y'a plus de canons, y'a plus de canons, c'est bon ! BAM 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 ! On se sort dans la que**le. Biiiip ! Ah je sais pas ce que ce fait, techniquement ce n'est pas génial ce que ce fait ! Oh le c**n ! Oh la v**che ! Ah ça fait mal... Oh la v**che ! Je me suis fait défoncer. Bon baa... voilà. nouvelle vidéo test sur un jeu qui s'appelle pirate caribbean hunt bref pirates des caribes quoi alors c'est un jeu en fait je crois que c'est plus un jeu mobile enfin en tout cas qui est sur mobile c'est un jeu d'action où on doit diriger un navire de pirates donc et on doit collecter de l'or etc à droite à gauche on doit faire face à l'autre navire pirate donc il ya quelques batailles navales bon c'est un jeu gratuit assez basique mais qui peut divertir voilà bon après c'est un jeu où des fois on a un site vu que c'est gratuit par moment on a incité à c'est fort je vais arriver dans les paramètres le volume de la musique voilà comme ça j'entends ce que je raconte voilà on s'en fout donc en fait donc c'est un jeu donc de pirates que j'ai testé un petit peu qui est pas trop mal fait je trouve un en vérité il n'est pas dégueulasse voilà donc ça c'est mon avis il faut que je te répare parce qu'en fait j'ai il est un peu éclaté ce que j'ai dû attaquer un navire ennemi précédemment et je me suis fait défoncer alors il ya une aide quand même qui m'indique un petit peu ce que je dois faire au début parce que j'ai commencé le jeu donc donc voilà je sais à peu près ce que j'ai à faire je suis bêtement je peux naviguer mais il faut que le répare et donc en ramassant de l'or ou des provisions peut vendre des provisions dans les différents ports et à ce moment là on se fait des thunes et on peut acheter des munitions notamment et j'imagine que au fur et à mesure on peut s'acheter des munitions plus on peut combattre des navires plus puissants plus on a des thunes plus on peut avoir des navires puissants l'objectif c'est de maîtriser l'océan très cher je voulais tester ce jeu parce que j'aime bien l'univers maritime de manière générale dans mes lectures je lis pas mal de romans romans de mer donc je voulais tester un jeu comme ça au milieu d'océan même si il ya un lien dont je me fous à pirates des caribes donc là on va je ne sais pas quoi faire ça on va transporter en revanche comme ça ça me fait des munitions c'est bien bonne nouvelle capitaine les cartes de navigation de garten ont tous les ports voisins marqués maintenant nous pouvons gagner plus en vendant nos produits là où ils sont le plus cher naviguons dans l'une des nouvelles villes et vendons quelque chose et là je m'en fous ce que je veux faire c'est réparer mon bateau donc je vais appuyer sur f2 et je vais le réparer donc voilà c'est ici que ça se passe ah ça me coûte des sous mais combien j'ai j'en ai dit coffre et 5 en fait 12 je comprends rien du tout le même genre de raisonnement qu'il fallait suivre selon ronardo mais effectivement il paraissait simple mais par 200 on n'y arrive pas à voir ah oui d'accord j'ai rien compris j'ai absolument rien compris mais enfin bon normalement le bateau est réparé est-ce que je peux échanger des tunes avec si je vois un peu d'huile à l'accord faut que j'aille à l'air parce que le magasin n'a pas de l'île n'a pas de magasin voilà donc ensuite je peux aller sur la carte en fait j'ai rien réparé du tout absolument que je trouve que je trouve d'étude et que j'aille vendre je vais aller chercher cette cargaison d'abord mais il s'aurait été bien de réparer avant je pense ce qu'on va faire c'est qu'on va aller on va aller sur sur l'île et on va vendre des trucs voilà il fait nuit donc un je vais vendre ça je vais faire un peu d'oseille voilà il est temps de chercher un emploi de pirate je vais marquer toutes les nouvelles cibles sur moi donc ça c'est le menu led toutes les nouvelles cibles sur votre carte avec des portes courtes puis choisissez d'entre elles et mettez-y les voiles et prenons 300 pièces d'or ouais je prendrai 300 pièces d'or plus tard parce que voilà le fait que c'est un jeu gratuit après j'ai des propositions pour dépenser des vrais sous la fois ci bien mission transport de marchandises de marchand à fort orange attend du coton il paiera un bon prix 24 pièces d'or par unité acceptez-vous la mission non parce que je veux réparer mon bateau pour de bon ah voilà et là je pense je pense qu'il est réparé non tu vois en fait là faut que tout soit vert et c'est l'arrêt de la qualification saint etienne se qualifie au bout de cette séance de tir au but quel scénario incroyable et là franchement j'ai plus rien en fait je peux pas faire des réparations complètes j'ai fait des petites réparations au fur et à mesure mais je peux pas faire des réparations complètes je peux changer le nom du bateau vous pouvez modifier le nom de votre navire mais les employés corrompus exige 5 pièces pour modifier le registre vous ne disposez pas suffisamment d'argent tu as les enculés pardon j'ai été vulgaire vous pouvez peindre ah mais ça coûte ça aussi prix 0 prix 4 prix 4 prix 4 prix 4 prix 4 et j'ai 0 bon bah écoute on va pas repeindre tout de suite le bateau va pas le personne ni personnaliser je dis le personnaliser mais ça n'a rien à voir en regardant la définition personnaliser tout à l'heure bien petit larousse trouver notre petite définition de personnifier tiens ça me rappelle la première fois que j'ai cherché dans un dictionnaire c'était en ce2 et donc moi je cherchais mais je regardais que les mots en haut en haut en haut la lettre mais en haut des pages j'ai pas trouvé je me suis fait défoncer donc personnifier très mauvais souvenir bon maintenant je me trompe plus mais je mets toujours du temps à trouver un mot sauf que là j'ai eu de la chance tiens personnifier verbe transitif ne me demandez pas ce que ça veut dire je m'en souviens plus je l'ai su et oui alors sens 1 représenter une chose inanimée comme scotch par exemple c'est inanimé une idée abstraite j'ai pas l'exemple sous l'apparence d'une personne constituer une telle représentation un vieillard chenu tenant un sablier et personnifiant le temps ah oui le vieillard il traverse le temps les années les siècles et il ne meurt jamais sens de réaliser dans sa personne une qualité un état etc de manière exemplaire elle personnifie la bonté vous voulez voir ça aussi assez acheter des navires c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure ok bien on va prendre la mission parce que je crois que on a besoin cette mission j'ai fait oui j'ai fait oui il faut que j'aille là alors ville ville néerlandais très grand port moyen des fautes un marchandise coûteuse tabac réputation marin frais d'amarrage normal une pièce après mais j'ai plus un rond quoi une ville attaquée vous versera une rançon vous n'avez pas de marchandises demandez le marchand furieux s'en va votre réputation diminue quoi j'ai rien compris ah mais c'est que j'ai oublié d'aller chercher la marchandise en fait jour de paix il est temps de payer votre équipage pour le service capitaine montant 16 pièces apporter le paiement bas est ce que j'ai pas de thunes les hommes murmurent dans la colère demain ils vont demander à nouveau quatre mondes équipage ont déserté à merde avant ça commence mal en fait j'aurais dû aller depuis le départ j'aurais dû aller ouais je peux pas faire ça en fait où c'est la merde c'est la merde bon bah je vais tenter quelque chose mais on va essayer il essaye de fuir capitaine prenons le pour obtenir des marchandises pour nous voulons capturer le bateau au lieu de le couler je suis d'accord avec toi alors on va hisser les voiles à fond et on va tenter de récupérer le navire marchand alors je sais pas alors le navire marchand en face est en très bon état alors que le mien est défoncé alors on peut distinguer voilà la barre quand je tourne à gauche par contre il ya des petits bugs d'affichage 1 ah non pas du tout en fait il est très bien très bien affiché j'ai des équipages de tous bords alors le problème c'est que je peux changer de côté donc je peux soit tirer de ce côté là soit tirer de ce côté là bien sûr et quand je suis face au vent bien évidemment bon pour le moment le gars a dit a décidé qu'on n'avait pas à à l'attaqué donc le couler alors normalement je crois que je vais plus vite que lui oui voilà largement ce sont plus des membres d'équipage ont déserté vraiment que je gêne des thunes comment je veux faire moi je suis habitué à gta et c'est de faire de les taquels en ville c'est juste pas possible de les taper par derrière mais là ça va être compliqué on va diminuer la voilure on va diminuer la voilure Tiens, prends toi ça dans la gueule Bim Dans ta face mon pote Je suis un fou moi BOU Baa Parce que je t'envoie, mais il est costaud quand même Contrairement à moi Je pense que ça va être compliqué D'aborder le gars On va changer de côté Et on va les calmer Parce que là il faut de la stratégie quand même Faut pas déconner Ah je vais être face au vent Putain ils sont enfoirés Allez je tente un truc Oh attention c'est chaud Oh je suis face au vent Bim Bah Ah c'est tendu là les gars Là c'est tendu On va changer de côté Allez vite On y go Ah bah ils font la même chose que moi en fait Et là mon pote est dans la merde Parce que j'arrive très chaud Je suis chaud bouillant Je suis bouillant Bou Ça ça fait mal Ça ça fait mal Et je reste Je reste Je reste là Je reste à distance Et ils recherchent vite ces enfoirés Maintenant Bam 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 Ah ça fait mal Ah je sais pas ce que je fais Stratégiquement c'est pas génial ce que je fais Je sais pas combien de temps je vais tenir là Allez on attaque Ah je suis face au vent J'avance plus J'avance plus Je n'avance plus Ah les gars je suis coincé Ah je suis coincé Merde Ah faut mettre la voile de bataille Que je puisse bouger un peu Mais le problème c'est que j'arrive toujours pas Oh la la C'est pas bon là Les gars on est très très mal On est très mal les gars On est très très mal On n'avance plus du tout Le bateau est dans un état déplorable Je sais absolument pas ce que je vais donner là Non mais tu toucheras rien là Oh Et là Oh là c'est beau ça Ça c'est beau Ça c'est beau les gars Ça c'est beau Enfin c'est beau Tant que je suis pas dans le rouge Moi ça va Et toi mon pote Et toi mon pote T'es dans la merde Feu Oh là là Oh je sais pas ce qu'on fait là Mais c'est n'importe quoi Allez on s'arrête Allez on s'arrête Hop là On s'arrête Il bouge plus Oh là je peux dire que je vais te calmer En plein dans la face On peut pas Comment on aborde le gars là Oh là Oh là Qu'est-ce que je fais Ouh j'ai changé de côté Ah il m'envoie une belle là Cet enfoiré Allez Désolé on l'a coulé Chien Allez on prend tout Hop là Oh on prend tout Oh oui Oh mal Oh prends du piqui On va retourner sur la carte Et on va aller Voilà donc on va essayer de revendre un peu la marchandise Est-ce que ça leur plaît ça 27 pièces Ouais c'est pas mal Ça ça leur plaît Ouais allez on vend tout en fait Réparation d'un pli de 82 Ah bah c'est bon on va dire on répare tout Tant pis Voilà ça c'est fait Donc au moins le bateau est réparé Euh on va faire mission de transport de marchandises Un marchand à fort orange attend du tissu pour voile Il paiera un bon prix 15 pièces d'or par unité Euh j'ai pas de tissu Comme ça c'est Le jour de paye Il est temps de payer votre équipage pour leur service capitaine montant 10 pièces Payez maintenant Ah oui on va payer J'ai mes 10 pièces Maintenant on va aller essayer de choper une cargaison Il n'y a pas plus d'une semaine le bateau d'un commerçant a coulé dans une tempête soudaine Les pêcheurs trouvent encore des fûts pleins de flots Là où il a disparu 137 miles Un jour 3 heures On y va Les points d'extrêmement sont utilisés pour activer les compétences Euh donc là on va activer les voiles et on va aller directement sur le site Euh alors il faut faire attention voilà parce qu'il y a des points rouges C'est des barils de poudre Et si je me dirige dessus Je risque de Je risque de D'exploser D'après moi Donc voilà en fait ce petit jeu est bien sympa Donc il y a des modifications de temps Voilà donc là il fait pas très beau Il pleut C'est pas la tempête non plus C'est quand même un ciel Un ciel bleu à l'horizon Mais un ciel gris au dessus Alors là il va falloir être habile Parce que Il faut s'arrêter Éviter les barils d'explosif Voilà Tac Donc là je me calme un peu Attention faut pas que je me pète le baril d'explosif Et là une fois que je suis dans la zone bleue Je m'arrête et je peux récupérer C'est quoi Du coton D'accord Bon bah maintenant que j'ai ça je vais essayer de voir si Il y a des villes plus spécialisées dans le coton Euuuh Euuuh C'est de la poule Le coton franchement Ouf Je vais aller à Macaibo Puis on va voir ce qu'ils veulent Pas de frais d'amarrage Oui à l'heure moins c'est gratuit Marchandises coûteuses Rome D'accord Là Marchandises à bas prix Sucre Pas de frais d'amarrage Frais d'amarrage une pièce Array faut pas que j'aille là trop longtemps Parce que Et là c'est quoi qu'ils veulent L'huile Ouais bah je veux aller là Tant pis Mettre les voiles Et je vais vendre mon coton Je sais pas ce que ça rapporte le coton Mais bon Allez hop On vend le coton 12 pièces Ah 72 quand même Ah ça va me faire des thunes ça Ça c'est bien Donc voilà Maintenant que j'ai un peu de thunes Je vais peut-être pouvoir prendre Est-ce que je rachète des canons Ça c'est quoi Ah bah non je peux pas acheter de canons en plus On est bien d'accord Euuuh Non mais ça ça sert à rien d'en acheter Pourquoi il y a un point Par exclamation par contre je sais pas Bullshiné Munitions de canons utilisées pour endommager les voiles Et je vais pas aller ralentir les navires des ennemis Ah ça coûte cher quand même C'est pas en prendre pour 4 heures Euuuh 12 13 Ah ça porte malheur ça On va faire 14 Non 12 12 c'est bien 12 Il faut aller 12 mois de l'année Et pourquoi j'arrive plus à 12 ? Oh bah tiens 14 allez hop là c'est bon Euuuh Donc on va voir un peu sur la carte Dans l'émission Le mission de transport de marchandises de marchand Un corot à temps du tissu pour voile Il paiera un bon prix qu'un sort par unité Accepte pour la mission Euuuh ouais mais encore faut-il que je trouve du tissu pour voile Je vais essayer de remplir la mission mais euh Nouvelles armantes Les anglais ont perdu le contrôle du naso De naso De naso pardon Les prix pour canon considérablement augmentés D'accord Alors du tissu pour voile Je sais absolument pas où je peux récupérer du tissu pour voile En attendant je vais aller là Je sais pas si je vais arriver Marchand devant Il essaie de fuir capitaine prenons-le Pour obtenir de plus de marchandises nous devrions le capturer au lieu de le couler Alors ça je veux bien mais le problème c'est que je sais pas comment on capture un bateau Euuuh Donc faudrait que j'essaie de comprendre Donc je vais aller chercher ça vite fait Bon alors j'ai fait une recherche j'ai pas trouvé Donc je vais tenter Enfin je vais voir si je m'approche Est-ce que je peux le capturer En fait je sais comment je vais faire Je vais tenter de rester en arrière Sans qu'il puisse me viser en fait Je sais pas si c'est possible On va tenter le coup Sans qu'il tourne Ah c'est une petite opération technique Je vais essayer de tenter Alors là par contre il faut que je récupère un peu de vitesse Il faut pas que je me foire Parce que Ok d'accord On ferme Il faut que je reste à distance Attends je vais Enfin à distance non mais Pas qu'il ait le temps de tourner en fait Ah la vache Le con il a un Un canon de côté Ah il est minuscule en fait Ça sert à rien qu'il me bute je comprends pas Le gars il a aucune chance quoi Le gars il a aucune chance quoi Feu automatique Oh je vais peut-être pas mettre les feu automatiques Ah boulet double Ohlala mais ça va me coûter la peau du cul ça Non mais ça vaut pas le coup Non mais c'est pas la peine en fait Pas la peine de mettre des boulet double ça sert à rien En fait En fait Après peut-être que je peux moi Maîtriser Le 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 bombardé à distance Sans que lui ait besoin Sans que lui puisse m'atteindre Où es-tu ? Alors le truc c'est qu'il tourne Alors du coup j'arrive pas à l'atteindre C'est une chaloupe Eh mais il se fout de ma gueule lui en fait On va peut-être accélérer là les gars Parce que c'est bon Non mais franchement Je pensais pas qu'il allait pouvoir M'exploser la tronche Je vais plus vite que lui Mais vu qu'il tourne j'ai un peu de mal Et j'essaie de comprendre en fait Comment il est armé aussi Et ça j'ai un peu plus de mal Je m'approche hein mais il tourne Ah mais je suis trop loin là Je suis trop près pardon Le gars se contredit complètement Ah foiré tu m'as raté Ah oui bah ça ça fait mal ça Eh ton canon il a jarté Et voilà je suis tranquille Allez hop on est bien Allez on s'approche il n'y a plus de canon Normalement il n'y a plus de canon Donc je vais tenter un truc On oublie les canons et on y va On le rattrape hein on le rattrape On y va à fond là Je crois pas qu'il y ait des canons Y'a plus de canon y'a plus de canon C'est bon y'a plus de canon On peut y aller Olaf c'est à l'abordage maintenant Mais je sais pas comment on fait Il pourrait proposer un truc quand même les gars Hop là Allez 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 on tourne on tourne on tourne on tourne On est pas bon là on est pas bon les gars on est pas bon Ah faut se mettre vraiment très près Et genre enlever les grandes voiles Allez Allez Ah Ils se sont mis automatiquement Le mec est en galère hein Le mec est en tannas Mais je sens que je peux le faire Je peux le faire Je ne sais plus comment mais je peux le faire Allez on arrête les conneries là On s'arrête et On s'occupe Oh je suis encore face au vent Allez c'est bon je l'ai Je l'ai je l'ai Je balance toutes les voiles Et boum T'es mort Et hop on coupe tout Oh putain mais je pivote Je pivote comme un con Oh pardon J'ai juste appuyé sur un truc Allez on peut le prendre là Ou quoi On joue bien mais Allez on s'arrête On s'arrête On s'arrête Putain mais c'est pas vrai Comment on fait pour capturer un bateau On va essayer de trouver ça quand même En fait je pense que je peux pas capturer ce navire Parce que mes hommes sont pas habilités encore à le capturer Donc Je suis obligé de le couler T'es obligé de couler mon pote Oh allez il a pris cher là Là il prend Cheros le gars Moi j'ai rien du tout Alors lui Il prend méga cher Et là il coule au prochain Au prochain il est mort Oh Et voilà Allez on y va Oh mais écoute c'était pas mal Le problème c'est que j'ai pas trop réussi à faire ce que je voulais Mais faudrait que j'essaie de trouver la méthode pour pouvoir capturer un navire Voilà donc on va aller s'arrêter sur la marchandise On va tourner pardon par là Voilà merci On va enlever le menu canon Enfin le menu attaque Et on va couper les voiles On va baisser les voiles pardon Pour pouvoir récupérer la marchandise J'ai même pas si il y a besoin Si peut-être Voilà je suis en plein dessus Et voilà parfait Oh quand même Alors on a quoi là Tissus pour voile Génial L'autre con il voulait du tissu pour voile tout à l'heure Et ben je vais me rendre directement à Corot Pour lui apporter du tissu Et ouais mon pote Le marchand satisfait à payer la marchandise Captain Nous sommes riches vous avez gagné 15 pieces d'or C'est tout Pas gagné grand chose surtout Compétences Ah oui donc je peux élever mon niveau de compétences Maintenant que j'ai l'expérience C'est ça Compétences de navigation Bombardier Artilleur Ou alors ça augmente tout seul Maître du piège Apprenez l'utilisation des barils explosifs Comme poche mortelle Non c'est pourri Pyromane Versez de l'huile sur l'eau Rendre la mer calme Jusqu'à ce que vous ajoutez les flammes Utilisez des tonneaux pleins d'huile Pour créer des vagues de feu Un baril de liquide épais Et une torche allumée Va former un feu d'enfer Qui permet de bloquer le passage de tout navire Vous permettant d'échapper à une poursuite C'est pourri Artilleur Votre expérience en artillerie Vous aide à donner des ordres efficaces A vos canonnés Et diminuer le temps de rechargement Des galons 10% Bon ça c'est bien Bombardier Votre expérience avec des mortiers Bon j'ai pas encore ça Vétéran Ce que vous avez vu des batailles à travers le monde Vous a donné de la sagesse stratégique Maintenant votre expérience va croître 20% plus rapidement D'accord Corsaire Apprenez l'utilisation des grappins Pour attraper un navire Et combattre son équipage au corps à corps Ah ça c'est intéressant J'active D'accord Ok Bah c'est bien ça Et je peux encore en activer un ? Compétence de navigation Bosco c'est quoi ? Recruter les meilleurs attailleurs Pour vous enseigner Je voulais savoir la suite Comment réparer vos voiles dans la bataille Tant qu'il y a la toile à Tant qu'il y a de la toile à bord Ah Tant qu'il y a de la toile à voile à bord Ouais Rade d'oubeur Faites vous former par les maîtres C'est chiant ce passage Faites vous former par les maîtres charpentiers Pour apprendre les compétences de réparation de coques Et réparer votre navire dans la bataille Aussi longtemps qu'il y a de planches de bord Bon pour le moment Tant que j'attaque des navires marchands Je pense que j'ai pas trop de soucis à ce niveau là Menez votre équipage par votre habilité à l'épée Et au combat de mêlée en augmentant l'efficacité De l'abordage de 10% Bon je pense que je ferai une prochaine vidéo Où j'aurai activé pas mal d'options Et où je pourrai attaquer des navires De manière exponentielle Non non mais Où je pourrai faire du corps à corps Voilà donc on a arrêté pour cette vidéo là On a vendu On a rempli la mission On a pu vendre un peu le tissu de voile Donc moi je pense que c'est pas mal Voilà Bon bah merci pour la vidéo Et bientôt on fera une prochaine pour Faire une attaque physique Sur le fond Avec des épées Avec une jambe de bois Et ma bite en épouvantaille Je tire les voiles Je me casse loin d'ici Je charge les ailes Je m'envole loin de la terre Je tire les voiles Je me casse loin d'ici Je charge les ailes Je m'envole loin de la terre